La voix de loup encore plus connectée, c'est l'annonce qui a été faite par le directeur général délégué de SFR Caraïbes ce jeudi 6 septembre. La réunion d'information qui se tenait à Jari a été consacrée aux évolutions réseau, mais a aussi été l'occasion d'une annonce majeure dans le domaine de la connectivité. L'annonce majeure d'aujourd'hui c'est que SFR Caraïbes vient d'effectuer ce matin le premier test de connexion 5G dans les DOM avec un test avec un débit de 1,4 gigabits secondes, ce qui est une première dans les DOM et on peut le dire un record de débit sur une expérimentation 5G. Avec cette connexion 5G, SFR se projette déjà dans ce que sera les avancées technologiques de demain. Alors ce qui va changer avec la 5G c'est bien sûr des débits beaucoup plus importants, mais pas uniquement des améliorations sur le débit, des améliorations sur d'autres performances du réseau qui vont permettre d'apporter de nouvelles applications comme les objets connectés, la télémédecine, l'automobile autonome et d'autres applications qu'on n'a même pas encore imaginées aujourd'hui. Cette nouvelle performance ne sera pas accessible avant 2020-2021. En attendant cette échéance, l'opérateur fait monter sa 4G dès le mois prochain avec de nouvelles offres. Deux autres annonces extrêmement importantes. La première, c'est qu'elle active sur son réseau à la fin de ce mois la 4G Max, qui est une évolution ultime de la 4G Plus, qui va permettre d'obtenir des débits de l'ordre de 800 mégabits sur les terminaux mobiles des clients. Deuxième annonce très importante, il s'agit de la 4G Box, puisque nous annonçons également aujourd'hui l'extension de la couverture d'éligibilité de notre service 4G Box. La 4G Box, c'est un équipement qui s'installe à la maison, qui a du très haut débit fixe à la maison. C'est-à-dire que vous avez une box chez vous, vous connectez vos appareils en Wi-Fi derrière, vous avez également une ligne téléphonique. Mais au lieu que cette box, comme les box classiques, soit reliée par du cuivre ou par de la fibre optique, elle est reliée par notre réseau 4G Max très haute performance, ce qui permet d'étendre, et c'est l'annonce forte que l'on fait aujourd'hui, le très haut débit fixe à quasiment tous les foyers de la Guadeloupe. SFR Caraïbe, qui n'a cessé depuis 2016 d'investir sur son réseau mobile et fixe, entend ainsi garder le leadership sur le très haut débit fixe ainsi que sur le très haut débit mobile.